Bonjour Béatrice, Stéphane Lecher, on en parlera demain samedi avec Fred Zetoun. Alors, c'est à l'Institut Giacometti que ça se passe, et effectivement on a un maître de la photo et un maître de la sculpture, et les deux font bon ménage en fait. Les deux font très bon ménage. C'est la deuxième fois que l'Institut Giacometti donne carte blanche à un artiste contemporain pour revisiter l'œuvre de Giacometti. Oui, l'Institut Giacometti dit forcément œuvre de Giacometti à l'intérieur. On avait parlé d'Anette Messager avant Noël, là c'est le tour de Peter Lindbergh, le photographe que vous connaissez tous. Enfin, qui n'a pas ouvert un magazine ne connaît pas les photos de Peter Lindbergh. On ne regarde pas toujours le nom, on regarde les modèles quelques fois. Oui, mais là, c'est vrai qu'on regarde les modèles plutôt sexy parce que c'est vrai qu'il a photographié tous les plus grands tops du monde entier. Et entre autres, Peter Lindbergh, c'est aussi beaucoup de pochettes d'albums, de Gainsbourg, enfin bref, voilà, quelqu'un qui a 40 ans de carrière déjà à son actif. Il n'en est pas à son coup d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'il fait la photo de l'œuvre de Giacometti. Il avait fait ça avec un musée allemand il y a quelques années. Là, il réitère pour la fondation. Donc les photos que vous allez voir sont tout à fait inédites. Et pourquoi Giacometti ? Parce qu'il est fan absolu de Giacometti. Pour lui, ce n'est pas de la sculpture. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose de vivant. Et il me disait même que par moments, il essaye à force de les regarder dans les yeux, ces sculptures, il a l'impression qu'elles vont s'animer. Donc il a presque envie de leur parler en disant, mets-toi un peu plus comme ci, mets-toi un peu plus comme ça. Oui, c'est comme les visages, ça retient la lumière d'une façon ou d'une autre. Ça retient la lumière parce que justement, avec le geste de Giacometti, ce n'est pas une sculpture lisse. Et effectivement, ça prend la lumière dans tous les sens. Et pour un photographe, c'est du pain béni. Regardez. L'habitude de travailler avec des gens vivants, mais de temps en temps, des choses comme des sculptures, surtout des sculptures de Giacometti, on a l'impression qu'ils sont plus vivants que les choses vivantes. Avec ses mains, il est capable de rendre sa vraie vie. Et donc, il a une vraie existence, une vraie personnalité. Ce n'est pas juste une sculpture. Et on change la lumière, on tourne la sculpture et elle devient une autre personne, comme une vraie personne. C'est magnifique ce qui reste de la vie, qui reprend la vie dans les sculptures de Giacometti. Et ça, c'est unique. Comme la plupart des artistes qui cherchent vraiment quelque chose qui est lié à eux, c'est toujours en train de chercher. Après la guerre, à 44-45, on a venu là. Ça, c'est Louis. Et après, il reste là, à cet petit endroit, il reste et il ne bouge plus. Il reste là parce qu'après, Ariel a trouvé mieux que ça. Il a trouvé quelque chose. Ça, c'est la plus belle chose, on peut dire, de l'artiste. On pense toujours au portrait, c'est la personne qui est là, le photographe est là, il pousse le bouton et après elle a une image. Et ce n'est jamais ça. Un portrait, c'est des résultats, une communication, donner, prendre et tout ça, entre deux personnes. Et ça, ça arrive avec une sculpture, c'est magnifique. Dans l'expo, le plus grand tirage sur le mur, on voit le visage qui est de 2,50 m d'auteur et qui est en vrai, en vérité, ça. Et si on mettait une petite lumière dessus, on découvre le visage d'un pouvoir incroyable. Ça sort de nul pas, on ne l'a pas vu avant. Au début, je disais toujours, noir et blanc, ça transforme la vérité. Donc, c'est déjà un petit pas vers l'art, parce qu'on transforme quelque chose. Dix ans plus tard, je disais, noir, c'est beaucoup plus vrai. C'est un côté réel. Et donc, ça, c'est toujours resté comme ça. Donc, quand j'ai fait noir et blanc, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui est vrai. Et quand j'ai fait en couleur, je n'ai pas ce sentiment. Si je rencontrais aujourd'hui, je crois que je faisais un petit croix, je l'embrassais et je me jette par terre. Voilà, et un grand merci à Pinter Lindbergh qui était souffrant ce jour-là et qui est quand même venu pour vous, pour Télématin, faire l'interview. Donc, c'est très sympa, un grand merci. Vous pouvez voir ses oeuvres jusqu'au 24 mars à l'Institut Giacometti dans le 14e arrondissement à Paris. Merci beaucoup, Béatrice.